Bonjour à tous, je vais vous montrer cette fois-ci un jeu tout simple, Flying Hamster HD qui pourrait presque s'apparenter, on va dire, un petit peu le même style que Cinemora en plus, on va dire, le dessin plus enfantin, comme vous voyez, vous êtes un petit hamster qui vole vous appuyez sur rond pour tirer sur les mouettes, il faut aller sur l'eau, c'est marrant alors là, contrairement à Cinemora, vous n'avez pas à avoir des petites boules pour augmenter votre tir, le tir c'est que ça, et de temps en temps, vous allez ramasser certaines choses qui vont vous permettre de tirer différemment, mais pendant un court moment, comme celui-ci, et ça se met là-haut, le nombre que vous pouvez tirer, alors voilà, en l'occurrence je tire un peu plus rapidement, il y a les pommes aussi, qui vont nous permettre de tirer un peu plus, et oui, il y a des vaches aussi qui tirent l'idée, c'est logique, enfin c'est très joli, enfin c'est très joli, c'est joli, c'est rigolo, c'est petit jeu pas cher, 2,99€ qui peut faire passer un petit peu le temps, pareil, encore du scoring, si vous avez, comment dire, et moi, on a touché le petit enfant, vous avez, si je ne me trompe pas, les mondes, donc ça fait un petit peu de niveau comme à l'époque avec la NES et Mario, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, puis 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, normalement ça va jusqu'à 5-4 si je ne me trompe pas, donc voilà, là vous avez aussi des petits boss, dont celui-ci qui est très très simple, alors quand je dis simple, c'est vraiment très simple, d'autres qui sont un peu plus durs, rien d'extraordinaire quand même, mais néanmoins il y a des trophées qui sont quand même assez chiant je pense, qui vont être assez chiant, tout simplement parce que, bon, il faut passer du premier niveau au 5-4, comme je disais, sans perdre un seul continu, parce que c'est un jeu avec continu, donc ça veut dire que vous avez 9 continu, enfin vous avez, non, je crois 6 continu au début, si jamais votre continu vous l'utilisez, et que vous n'êtes pas arrivé au dernier niveau, ben, on va recommencer du début, vous ne pouvez pas débloquer le dernier niveau, parce qu'après vous pouvez jouer en jeu en ligne, en jeu libre, et là vous pouvez vous refaire le niveau que vous avez réussi à débloquer, donc en l'occurrence, moi pour l'instant, je n'ai débloqué, voilà, comme je vous montre, les crédits, là j'en ai 8, je vais vous dire pourquoi, ça commence à 6 normalement, si je ne me trompe pas, donc, moi je n'ai débloqué que jusqu'au 4-4, et si j'ai le droit à 8 crédits, c'est tout simplement que, quand vous gagnez 2 trophées, ça vous rajoute un crédit à chaque fois, donc, pour ce, au début, qui ne m'arrive pas, il suffit de gagner quelque chose que je pensais, pour avoir un peu plus de continu, deuxième petit boss, donc, on doit être au 1-2, oh là, on est relié avec le gros oeil, tout le machin, oh là, on est relié, on va monter, on vais monter, oh là, on va monter, là, on dit, oh là, on vaêter, Ah ça c'est une vie, c'est un peu quoi, de l'arrêter à ce moment-là, c'est dommage. J'encore plein, mais c'est quoi ce truc ? C'est pas possible quoi. J'ai remarqué. Ouais, ouais, d'accord. Je crois que c'est bien ce que je dis, jouer et faire les 20 niveaux, enfin, il y a 20 niveaux, puisqu'il y a le 1, 2, 1, 3, 1, 4, comme j'ai dit, et jusqu'au 5, 4, c'est 20 niveaux. Donc 20 niveaux sans perte de continu, il va falloir s'accrocher. Sinon, voilà, vous avez des petits dessins comme ça, qui ne vous en sont pas typiques, ça va. Voilà, ils sont rigolos. Mais on passe. Donc maintenant, je ne vais pas continuer. Je vais retourner au menu principal, pour vous montrer tout simplement que vous avez le jeu libre. Donc voilà ce que j'ai pu débloquer. Et par exemple, on peut faire le 4, 2. Si on veut faire juste un niveau. Donc un niveau que j'ai eu aussi. Ah non, je sais. Je vais vous montrer surtout quelque chose. Il y a un trophée où il faut trouver le niveau... Le niveau secret. Le niveau secret qui se trouve dans le 2. Donc vous mettez dans 2, 1, comme ceci. Ou quand vous jouez la première fois, si vous y arrivez. Donc c'est celui que j'allais faire tout à l'heure, après avoir joué au 1. Et je vais vous montrer tout simplement comment ça s'en fonctionne. Donc il y a des bananes aussi. Il y a d'autres tirs. Après, je vous ai montré qu'il y avait des arbres tout à l'heure. Mais après, vous avez d'autres façons de tuer aussi les personnages. Donc il y a une chose qu'on pourrait faire si on veut. C'est tout simplement d'éviter. Tout simplement d'éviter les personnes. Mais dans ce cas-là, si vous voulez faire du scoring. Bah certainement, vous n'allez pas faire de points. Et peut-être que lorsque j'essaierai de ne pas perdre un seul continu. Oui, peut-être que ça se passe, je vais le faire. Ça marche pas quand on gratte sa tête en jouant. Ça marche pas. Bon, je vais essayer de jouer en regardant le caméscope. Là, c'est qu'il y a des œufs aussi qui sont pas mal. Ça va bien. C'est un petit code. Les points infinis, dommage. Ça serait bien qu'il fasse des codes qui peuvent avoir infinis. Là, quand on découvre en bas-tu. Là, c'est qu'il y a des codes. Là, il y a des codes. Bon, je vais lui y aller bien le pot. Voilà. Dans ce jeu, vous pouvez toucher tout ce que vous voulez. Vous ne perdez pas. Enfin, je veux dire, vous pouvez toucher les murs, les plafonds. Vous ne perdez rien. Et voilà, il y a la flamme. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout simplement. Bon, voilà. Le passage se crée. Alors, vous passez en haut, en bas, c'est pareil. Vous essayez de garder cette flamme, là. Parce que c'est important. Et là. Il va falloir descendre dès qu'on peut. En fait, il ne faut pas venir par là-haut. Parce que c'est ici. Ah si, c'est bon. Il faut faire comme ça. Et là, c'est le passage secret. Vous débloquez tout simplement le passage secret. Et le niveau secret. Je vais vous le montrer. Vous avez de la chance. Je l'ai utilisé du premier coup. Alors que la première fois, quand j'ai découvert que la paroi, elle est pour exploser. J'ai de suite compris que c'était là qu'il y avait le passage secret. Et j'ai mis longtemps à y arriver. Oh non. Oh, quel con. Voilà. Et là. Niveau secret. Si je me rappelle bien, c'est un joli niveau. Avec un bruit à la fin. Ce voici. Voyage X. Prou noir secré. Ah, boum. Explosé. Ah, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ah c'est chèque, c'est une boule là. Ah, encore en bas. Ah, encore en bas. Ah, une petite boule là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, une vie ! Ah, une vie ! Ah, quel con ! ... .. ... ... .... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, le jeu que c'est. A vous de voir si 2,99€ c'est pas trop cher et si ça vaut le coup. Moi en tout cas je me suis bien amusé. Ah et après vous avez bien entendu, pour marquer votre nom, mais ça j'en ai tout, je me dis à 1 pour une fois. Voilà, 3 options, par audio, la langue, les contrôles, et réinitialiser la sauvegarde, parce que je préfère le mieux garder sa sauvegarde. Voilà, donc c'était Flagging Hamster HD, à vous de voir ce que vous en pensez. Allez, bye bye à tous !